eh 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 aujourd'hui aujourd'hui aussi c'est un autre jour j'ai eu là mais le monde part en couille j'ai du mal à imaginer je n'ai même pas fini avec les filles là elle revoit toute la ville j'étais dit que c'est comme ça donc le massacre mais attend c'est qu'est ce que tu fais là c'est que quoi il ya quoi chérie non mme ta mère parlait derrière mais mais pardon va derrière pardon c'est la place de ma femme ma pardon belle mais pardon avec tout le respect maman pardon va derrière va derrière bébé c'est la place de ma mère c'est ma mère après tout c'est elle qui m'a mis au monde moi je ne vous comprends pas est ce que ta ma mère doit s'asseoir à côté de moi c'est c'est que quoi oui c'est ta belle mère j'ai le piquant sur moi maman ben mais pardon 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 ma pardon va derrière ma femme va s'asseoir là bas ça prouve combien de fois tu es un mauvais beau beau caca hein c'est déjà de beau il peut fronter la viande dans les mamies est ce que tu trouves normal que je dorme sur un même lit avec ta mère si elle s'assoit derrière devant ça veut dire que je peux me coucher sur un même lit avec elle donc elle doit aller derrière la voiture a quoi avec le lit on a eu le même problème hier avec ma mère quand j'ai demandé à ma mère de s'assoir devant, tu as dit non c'est ta place ta mère doit aller derrière donc ma mère peut aussi s'assoir devant parce que je peux dormir avec ma mère sur un même lit je ne réfléchis même pas je peux dormir sur un même lit avec ma mère mais avec ta mère je ne peux pas c'est ça dont la raison donc avec ta belle mère ton corps sort tu ne m'as pas compris maman j'ai dit qu'avec ma mère je peux dormir sur un même lit c'est pas respect, ce n'est pas question du corps qui sort maman pardon s'il te plaît maman pardon ma mère ne peut pas aller derrière maman reste là, tu ne peux pas aller derrière c'est la voiture de mon mari, c'est ma voiture et c'est la voiture de ma mère c'est la voiture de ma mère c'est la voiture de ma mère est-ce que tu as grandi dans les brouettes je sais maman son père te porte chaque matin pour déposer à l'école voilà ce n'est pas là le souci maman on ne se comprend pas je dis c'est la place de ma femme on a eu ce débat et elle avait gagné ma mère est derrière donc à l'heure après-ci ta mère va aller derrière je vous respecte beaucoup maman, je vous respecte beaucoup mais je l'ai derrière c'est la place de ma fille mon beau-fils c'est une nouvelle voiture et calme quand même bon c'est simple sans c'est à rien de trop discuter comme des enfants par respect je respecte beaucoup ta mère qui est ma belle-mère maman, prends arrête d'abord prends voilà je savais je m'asseoir derrière il n'y a pas de problème chéri, qu'est-ce que tu fais ? quoi ? va conduire j'ai vu que je te demande de m'embrayal au couicol tu refuses maintenant tu me donnes les clés d'aller conduire voilà les clés dans ta main madame va conduire voilà ta mère devant comme tu as demandé il n'y a pas de problème tu connais que je ne sais pas conduire donne alors les clés ta mère n'est pas conduire tu veux rester devant moi et rester derrière donne les clés à ta mère ça c'est la chicotte ce qu'il vient de faire ma fille ça dépasse le foie je te dis que ça veut dire quoi ? comment vous pouvez demander à quelqu'un de faire l'impossible point d'interrogation ce qu'il ne connaît pas fait donne les clés à ta mère maman, prenez où les clés où tu as conduit chérie, maman ne sait pas conduire comme ça sur les bagages seignez jusqu'à si vous avez comploté pour me gorger dites-moi je rentre carrément chez moi s'il vous plaît d'accord ok bon c'est simple le rendez-vous n'était pas ma faveur on annulait le rendez-vous on retourne à la maison oui ma fille adoucit toi aussi non il faut qu'on parle viens rester à ta place non encadre ton mari par là oui, oui maman encadre ton mari on est bien même pour on est bien pour là finalement ça c'est une poissa même si je ne me donnais pas tu vas t'asseoir même si c'est le non qui va là-bas tu vas à ta place je sais parce qu'on y avait ton mari tu vas t'asseoir côté de ton mari c'est ma femme c'est pas j'en sais ton enfant oui mais c'est ma femme sa femme doit être vous ne voyez pas que c'est aussi élégant comme ça on n'a pas deux mais dans la rue on n'a pas deux mères tu connaissais ça bien avant de continuer je voudrais vous présenter cette entreprise appelée easy market vous qui êtes à mbeng là c'est la meilleure entreprise actuellement au cameroun si vous voulez envoyer les vivres des produits alimentaires à vos parents ici au cameroun pour éviter les histoires on envoie souvent l'agent aux oncles et aux tentés font le business avec donc désormais contactez l'entreprise easy market via ses contacts si vous voulez ravitailler vos familles ici au cameroun et livre en mode de 24 heures partout tes parents se trouvent et pas délivrer donc contactez cette entreprise l'entreprise est efficace easy market le meilleur depuis la diaspora commandez les denrées alimentaires pour vos proches au cameroun nous leur livrons en 48 heures maximum easy market le contrat de confiance